Bienvenue, bienvenue dans cette journée numéro 1 de la formation. Je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir être ici, à vous donner ce contenu qui a changé ma vie, qui change la vie de mes clients. Et donc, je suis vraiment contente de pouvoir le partager avec vous. Coucou tout le monde, bonsoir. Delia, Sophie, Alexandre, Carole, Christine, coucou tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer ? Alors, vous allez peut-être entendre la pluie parce qu'il y a une tempête tropicale qui est en train d'être en place. Donc, nous allons commencer. Très bien, donc, commençons avec le sujet du jour. Aujourd'hui, déjà, je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, la formation. Donc, première chose, ce n'est pas une formation comme les autres. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça reste seulement de la théorie. Je veux vraiment que vous pratiquez avec moi. Donc, soyez engagé, commentez, posez-moi des questions, faites les exercices que je vous propose, répondez aux questions que je vous pose. Soyez engagé. Parce que si vous ne voulez pas que cette formation reste juste quelque chose que vous comprenez théoriquement, mais qui ne va vous apporter rien dans votre vie, la meilleure chose, c'est de participer. Pareil pour les personnes qui seront à un replay. Participez, mettez-moi un hashtag replay, comme ça, je peux savoir que vous êtes en train de suivre le replay et venir voir vos réponses, ok? Donc, la façon dans laquelle vous allez en tirer le mieux de cette formation, c'est de participer, faire les exercices, appliquer. Coucou, Nathalie! Ok, quelle est mon intention avec cette formation? C'est vraiment de vous démontrer que vous pouvez vraiment changer votre vie. Si vous mettez en place ce que je vous dis, vous pouvez transformer votre vie. Je l'ai fait, mes clients l'ont fait, vous pouvez le faire. Donc, ici, ce n'est pas que de la théorie. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez avoir plein de déclics, je vous l'ai dit, mais il faut que vous fassiez le travail. Donc, ma question, ma première question d'aujourd'hui est est-ce que vous êtes prêts pour vraiment changer votre vie? Est-ce que vous voulez vraiment vous engager? Est-ce que c'est arrivé le moment dans lequel vous vous dites je suis prête, je décide, je vais changer ma vie. Je vais mieux, je mérite mieux, je vais le meilleur. Et c'est ma première question. Je veux vraiment que vous commentiez. mais dites-moi oui en commentaire si vous êtes prêts à faire cette transformation. C'est bien, prenez une décision maintenant. Je reviendrai sur ce concept de prendre une décision. Je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important pour votre cerveau de prendre une décision, ok? Donc, avant de rentrer dans le sujet du jour et de vous expliquer tout le fonctionnement de notre cerveau, exactement pourquoi vous avez des croyances limitantes, ce qui bloque, etc., la première chose qu'on va faire, c'est, je me présente déjà parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Claudia Martella. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un accent, je suis italienne. Mon entreprise, elle est en France, en Espagne et en Italie. Je suis en train de développer cet autre pays. La France, c'est incroyable le succès que j'ai eu en France et ma vie extraordinaire. J'ai créé la vie que je voulais. Aujourd'hui, j'habite au Caraïbe. Je suis remplie d'amour. J'ai des connexions vraiment belles avec les gens autour de moi. Je m'aime. Je m'aime énormément par rapport à ce que je pouvais m'aimer il y a deux ans et ça, c'était le point plus difficile pour moi parce que je me jouais énormément. J'étais extrêmement dure avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'argent, la liberté. Je gagne ma vie avec ma passion. J'ai des amis, des belles connexions. J'ai un bel appartement. J'ai ce que je voulais. Or, les choses n'ont pas arrêté tout le temps comme ça. Il y a rien que deux ans, j'ai travaillé en agence de communication. J'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale et j'étais malheureuse. J'ai travaillé de 8 heures à 5 heures. Je n'aimais pas mon travail. J'étais malheureuse. Je n'aimais pas mon corps. J'étais dans une relation qui ne me correspondait pas. Je n'étais pas la personne que je voulais être et j'étais extrêmement dure avec moi-même. Je ne vivais pas la vie que je voulais. Qu'est-ce qui a changé alors ? Comment est-ce que j'ai réussi à créer la vie que je voulais vraiment ? Tout a changé ici. Et tout a changé ici dans le moment dans lequel j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur. Je suis coach à Mindset. Je suis coach de vie et coach pour l'entrepreneur du bien-être. Mais quand j'ai débuté, j'étais seulement coach en business parce que je connaissais très bien les stratégies. Et j'ai dû alors, pour développer mon entreprise, parce qu'à un moment, ça a stagné, prendre un coach. Et c'est toujours bien d'avoir un coach, même lorsqu'on est coach. Et cette personne m'a enseigné tout ce que je connais à propos du Mindset. Et ça a transformé, pas seulement mon entreprise, qui est passée de 400 euros à 3 000 euros, à 6 000 euros, à 15 000 euros par mois aujourd'hui, mais a changé vraiment toute ma vie, toutes les sphères de ma vie. Pourquoi ? Parce que notre réalité est créée par nos pensées. Et quand j'ai commencé à comprendre et à mettre en pratique ce travail, j'ai changé ce qui était mes comportements, parce que nos pensées créent nos comportements, qui étaient devenus donc ma personnalité. J'ai pu la changer et devenir la personne que je voulais être. Donc, si aujourd'hui j'ai la vie que je voulais, c'est parce que j'ai su faire ce travail de Mindset. Et ça tombe bien, parce que c'est le travail que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, on verra tout ça dans le détail. Aujourd'hui, de quoi on va parler exactement ? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à changer, même si vous le voulez ? Et comment est-ce que je sais que vous le voulez ? Parce que vous êtes ici. Une partie de vous le veut vraiment. Je veux changer profondément. Autrement, vous ne serez pas inscrit à cette formation. Alors, pourquoi est-ce que vous ne changez pas ? Parce que si c'est vrai que nos pensées créent notre réalité, nos pensées créent nos résultats, alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore les résultats ? que vous voulez, vous, que dans vos pensées, vous voulez réussir, vous voulez changer, vous voulez la vie que vous désirez. Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est exactement ce que je vais vous aider à découvrir tout seul en vous coachant en direct à la fin de ce live. Donc, restez jusqu'à la fin. Mais d'abord, avant de passer à cette phase-là, il nous faut comprendre quelque chose. Demain, je vous donnerai la méthode exacte, pratico-pratique, qui m'aide à transformer mes pensées, mes croyances, qui aide mes clients et qui a transformé ma vie. Mais avant de vous expliquer ça, demain, il faut passer par une étape qui est essentielle. La troisième journée, ce sera après dédié à la mise en pratique, à la mise en action. Parce que c'est bien de vouloir changer. Mais si on ne fait pas les actions pour changer, rien ne change. OK ? Donc, commençons. Certains d'entre vous, on écrit dans le groupe, qui veulent changer, mais se sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire professionnellement. Ils veulent se convertir. Ils ont un rêve, mais ils ont encore peur. Ils se sont perdus aussi dans les relations. Peut-être qu'ils ne sont pas dans une relation qui les rend heureux, ou alors ne trouvent pas la bonne personne pour eux. Ils ont peur de réessayer dans une autre relation, parce qu'ils se sont un peu brûlés dans celle précédente. D'autres n'ont pas le style de vie qu'ils voudraient. Peut-être qu'ils voudraient vivre dans un autre appartement, dans un autre lieu, changer de pays, avoir un style de vie plus libre, plus organisé, pouvoir gérer leur temps. D'autres m'ont dit « Je n'aime pas mon corps, je ne sens pas que je prends assez soin de mon corps, j'ai des problèmes avec l'alimentation, etc. » Tout ça peut être réglé avec la même méthode, le même outil que je vais vous présenter demain, mais avant. Vous voulez que les choses changent, mais vous ne savez pas, pardon mon français, vous ne savez pas comment faire le changement. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Et alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous bloquez et que vous êtes malheureux ? Il faut comprendre déjà une chose. Vous voulez changer pas parce que vous voulez les choses extérieures. Ce n'est pas que je vais à un nouveau travail qui est différent parce que je suis attachée au fait d'avoir ce résultat-là. Vous voulez des résultats différents dans votre vie parce que vous voulez les émotions que vous croyez que ces résultats vont vous donner. Donc, une fois que j'aurai le travail de mes rêves, je pourrai me sentir comme ça. Donc, on reviendra sur ce concept parce que c'est très important. Vous voulez ce que vous voulez parce que vous voulez vous ressentir comme vous croyez que vous allez vous ressentir, rester avec moi une fois que vous aurez ces résultats-là. Quand j'aurai le travail de mes rêves, je serai enfin libre et heureuse. On va revenir sur ce concept. Mais avant, la question est pourquoi alors si on sait exactement ce qui va nous rendre heureux, on ne le fait pas. Et la première chose à comprendre, je vais répondre à la question, nos pensées créent notre réalité. Et je vais vous expliquer aujourd'hui un concept qui va déjà vous aider énormément. Les circonstances sont toujours neutres. Et le fait c'est que votre cerveau est en train de croire que le bonheur va venir grâce aux circonstances. Une fois que j'aurai ce travail, une fois que j'aurai cette personne dans ma vie, je serai heureuse. Mais la réalité est que toute circonstance n'a aucune valeur, aucune signification. Sinon, dans les moments dans lesquels nos pensées vont leur donner un certain significat, nos pensées. Je vais boire. Donc, ce qui crée les résultats sont nos pensées. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nos pensées créent nos émotions. Quand je pense que je ne peux pas avoir le travail de mes rêves, comment je me sens? de se frustrer, triste, je peur. Et quand je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mes émotions dirigent mes actions. Donc, quand j'ai ces émotions-là, ce qui va se passer, c'est que très probablement, je ne vais pas pouvoir mettre en place les actions qui vont me donner les résultats que je veux. C'est-à-dire que si je suis frustrée, quelles actions je vais mettre en place? Soit je ne fais pas d'action, soit je fais des actions qui vont un peu partout sans m'amener vraiment les résultats. Donc, pour résumer ce concept, les circonstances sont toujours neutres. C'est nous, avec nos pensées, qu'on donne nos significations aux circonstances, on nous donne une valeur, on nous donne une importance. Nos pensées créent nos émotions, nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Déjà, quand on comprend ça, on a une clé énorme. Parce que ça veut dire que si nos pensées créent nos résultats, on a la possibilité de choisir nos pensées. Et le fait, c'est que si vous croyez d'être vraiment capable de vivre la vie que vous voulez, vous l'aurez déjà fait. Parce que vous aurez dans vos pensées la croyance « je peux la faire ». C'est tout à fait possible. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de vivre la vie que vous désirez, c'est que quelque part dans vos pensées, il y a une croyance négative. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, la première chose, un absolu à faire, c'est de prendre conscience de nos pensées. Plus on devient conscient de tous les discours négatifs, toute l'histoire négative, cette voix négative qui est à nous et continue à nous faire croire des choses négatives, plus on a la possibilité de la changer. Mais si je vais dans l'autopilote, je laisse que ma vie soit dirigée par ces pensées négatives, comment est-ce que je peux changer ma vie ? Ce sera toujours mon mental avec ces pensées négatives qui vont diriger toutes mes actions, toutes mes réactions, tous mes comportements et donc vont devenir ma personnalité, mon identité. Donc, il faut devenir conscient de ces pensées. Ok ? Et ça, c'est la première étape. Et maintenant, pour devenir conscient de nos pensées et comprendre vraiment comment est-ce que ça fonctionne dans notre cerveau, on va parler exactement de ça. Dans notre cerveau, il y a une partie très primitive qui est là pour nous protéger. Moi, je l'appelle le mental et je l'ai même donné un nom. Pour ceux qui me connaissent, qui sont là, qui me suivent depuis longtemps, vous savez, mon mental, il s'appelle Pascal. Et Pascal, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là pour me faire croire tout un tas de choses qui ne sont pas vraies pour me garder dans ma zone de sécurité. Parce qu'il est persuadé que dehors de cette zone de confort, il y a des risques. Si je quitte mon travail de salarié pour aller dans quelque chose dans l'entrepreneuriat, c'est l'inconnu. C'est risqué. Donc, il vous envoie tout un tas de croyances qui peuvent être acquéris par l'extérieur. Vous pouvez les avoir créées tout seul ou vous avez pris les croyances de vos parents, de vos amis, des choses que vous avez entendues etc. Donc, vous avez créé tout un tas de croyances, un système de croyances qui est là et cette voix qui vient de votre partie primitive de votre cerveau est là pour vous faire croire toutes ces choses-là et vous garder dans la zone de sécurité. Quel est le problème dans tout ça ? C'est que si on l'écoute, si on s'identifie à elle, malheureusement, on ne va pas pouvoir vivre la vie qu'on veut. Parce que la vie qu'on veut est au-delà de la zone de confort. Les opportunités, les possibilités sont au-delà de la zone de confort. Donc, il faut pour cette raison-là prendre conscience de comment est-ce que ça fonctionne notre mental, quel est cette voix, quel poids est-là, quelles sont mes pensées autour des circonstances. Parce que le fait qu'aujourd'hui j'ai perdu mon travail, que mon ex m'a quitté, que je ne me trouve plus bien dans ma relation, que j'ai un peu plus de poids, c'est toujours neutre. Qu'est-ce que je suis en train de croire par rapport à la circonstance ? Or, il y a une partie essentielle à tout ça pour comprendre vraiment pourquoi vous fonctionnez comme vous fonctionnez. La raison pour laquelle vous avez peur et vous n'allez pas faire les choses que vous avez demandé de faire pour vivre la vie que vous voulez, ce n'est pas juste voilà, c'est mon mental qui me dit ça, etc. c'est que vous avez peur de ressentir des émotions que vous croyez inconfortables. Je répète, il y a des émotions que vous redoutez et votre cerveau, il va surtout les éviter parce que notre cerveau fonctionne comme ça. D'un côté, il va aller vers le plaisir et de l'autre côté, il va éviter la douleur. Donc, lorsqu'il croit qu'en allant vers cette voie-là, il y a de la douleur, de la souffrance, il ne va surtout pas y aller. Donc, si je sais que pour avoir plus de clients, je dois me rendre visible dans les réseaux sociaux et faire plus de live, mais live, ça me fait peur, je ne vais surtout pas m'exposer parce que je pourrais être ridicule, je pourrais être jugée, je pourrais être humiliée et qu'est-ce qui vont passer les gens de moi ? Donc, il y a des émotions que vous ne voulez pas vivre et c'est ça la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à changer. Il y a des émotions que votre mental, il va absolument éviter parce que le mental, le cerveau, c'est la partie primitive de notre cerveau, il va rester dans ce qui lui est familière et que c'est lui qui le réconforte. Or, comment on s'en sort de tout ça ? Mais alors, Claudia, dis-moi comment je fais ? Eh bien, il faut qu'aujourd'hui, avec moi, là, avec moi maintenant, vous allez dire je suis OK avec l'effet que le processus peut être inconfortable. Je suis OK avec l'effet que ça peut être dur, ça peut être compliqué, ça peut me demander des efforts. Je suis OK avec ça. Et quand vous êtes OK avec ça, quand vous vous dites, OK, je sais qu'il y aura des choses qui vont me faire peur, je sais que ça va me demander des efforts, ça va me demander des efforts de m'entraîner et de renoncer au chocolat si je sais que je vais être plus à l'aise dans mon corps. Ça va me demander des efforts de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je laisse quelque chose de confortant que je connais pour l'inconnu. Il y a plein de choses que je ne connais pas et comment je vais faire, je vais devoir m'exposer, qu'est-ce qu'ils vont dire les personnes qui me connaissent, ils vont me juger. Ça va me demander des efforts de quitter la relation dans laquelle je suis et dans laquelle je ne me sens pas heureuse. Si on est OK avec le fait qu'on peut vivre pour ces émotions-là, alors on le fait. Et vous voulez savoir pourquoi ? Parce que je vous enseigne exactement le processus pour devenir tellement confiant dans les faits qui n'existent, aucune, mais je dis aucune émotion que vous ne pouvez pas gérer. Quand vous apprenez à faire ce travail que je vais vous enseigner demain, vous devenez tellement confiant en vous-même et c'est pour cela que vous allez atteindre tous vos objectifs parce qu'il n'y a aucune émotion que je ne puisse pas gérer. Si vous me suivez depuis un petit temps sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, vous savez que récemment, j'ai vécu quelque chose de très très douloureux, très dur à vivre. Ça a été une expérience incroyable pour moi parce que je me suis vue vivre ces émotions-là, les gérer et passer à travers et revenir à encore plus de joie et de bonheur et de confiance après grâce aux outils que j'utilise d'auto-coaching, grâce aux outils que j'utilise aujourd'hui. Imaginez, juste imaginez-vous le niveau de confiance en vous que vous allez avoir si seulement vous savez qu'aucune émotion ne peut vous faire vraiment peur. Et même lorsque vous avez peur, vous saurez toujours la gérer, toujours. Imaginez le niveau de confiance. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire avec ce travail que je vais vous enseigner pendant ces trois jours. Donc, si je regarde mes notes, je vous ai tout dit apprendre à devenir conscient est la première, la première clé. Donc, prendre conscience de ses pensées. Quelles sont les pensées que je continue à me raconter tout au long de ma vie ? C'est comme si vous aviez utilisé un logiciel dans votre ordinateur intérieur jusqu'à aujourd'hui. Il faut le reprogrammer. Donc, il faut un petit temps pour désinstaller le programme et remettre à nouveau. Mais il faut commencer à arrêter de croire à l'histoire que vous vous êtes rencontrée jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout, comment on peut arrêter de croire à l'histoire si on ne la connaît pas ? Si on n'est pas conscient de l'histoire qu'on est en train de se raconter, comment on fait à l'arrêter ? Donc, ce travail de prise de conscience, de conscience de ses pensées est extrêmement important. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Et demain, on va voir exactement les étapes. Donc, la question est pourquoi je ne mets pas à faire les choses que je sais que je devrais faire ? Pourquoi est-ce que si je sais ? Finalement, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai regardé vidéos, j'ai participé à des formations. Et cependant, pourquoi je ne change pas ? Parce qu'il manque une étape. C'est celle de comprendre que oui, ça fait peur. Et c'est tout à fait OK. Vous avez la capacité de pouvoir les vivre, ces émotions, je vous l'assure. Et je vais vous l'enseigner comment. Votre cerveau veut éviter les émotions négatives. Et aujourd'hui, dans le live aujourd'hui, on va faire la paix avec ça. Regardez à cette partie primitive de votre cerveau, à cette partie du mental, avec compassion, avec amour. Et apprenez à la reconnaître. Je sais que j'ai toute ma semaine planifiée, je sais que j'ai des tâches à faire, etc. Puis arrive le moment de les faire et je suis là, oh non, je préférerais tellement me mettre sur le canapé à regarder Netflix. Vous avez le choix. Soit j'écoute cette voix qui me dit mais non, mets-toi sur Netflix, ne fais pas la vidéo sur Instagram. Soit, vous avez la possibilité de dire attends une seconde, ça c'est la voie de mon mental, c'est la partie primitive de mon cerveau. Je vais utiliser mon cortex préfrontal, c'est la partie un peu plus évoluée de notre cerveau pour vraiment vivre la vie que je veux. Parce que je sais que dans l'inconfort que je vais vivre maintenant, il me sert pour vivre le plaisir en un terme que je veux après. Et quand vous apprenez que c'est un confort, on sait que votre cerveau croit être un inconfort peut devenir plaisible. Parce que je vais vous apprendre à mettre du plaisir, à mettre de la joie, à mettre de l'amusement. C'est tout à fait possible. Mais acceptons que ça fait peur, acceptons les émotions négatives. La plupart d'entre nous ont appris à les rejeter. Et plus vous rejetez une émotion, plus elle persiste. Les émotions sont là parce qu'elles veulent être écoutées. Plus on apprend à les écouter, à les accepter, plus elles vont passer comme des vagues. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de croire que votre bonheur est créé quand vous aurez ces résultats-là. Non, votre bonheur est créé aujourd'hui, maintenant, en ce moment par vos pensées. Vous pouvez choisir d'être heureux déjà dès maintenant. Comment ? En choisissant des pensées qui vont vous rendre heureux. Si vous étiez déjà la personne qui a déjà la vie que vous voulez, elle se sentirait comment ? Quelles émotions aurais ressent ? Commencez à pratiquer et de ressentir ces émotions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous faut vraiment pour changer ? Prendre une décision avec votre cortex préfrontal, avec la partie plus évoluée de votre cerveau, avec les grains de vous, avec cette partie de vous qui est beaucoup plus grande. Et la prendre aujourd'hui avec moi, c'est décider, je vais m'engager, je vais faire le travail pour transformer ma vie. Et cette fois, ça ne va pas être juste de la théorie, j'emmagasine des informations et puis, pof, bon, je reviens sur mon canapé. Non, je reconnais que quand je veux faire ça, c'est parce que mon cerveau est en train de créer de la résistance. Et j'accepte cette résistance, mais je ne l'écoute pas. Je ne rentre pas dans son jeu. Je ne fais pas ce qu'elle me dit de faire. Je veux faire ce que la version de moi qui a déjà les résultats, elle ferait. Elle serait comment cette version de vous qui a déjà les résultats ? C'est génial ce que tu dis. Merci. Je suis contente que ça vous parle. Donc, moi, j'ai envie vraiment de vous dire une chose. Il ne passe pas un seul jour dans lequel je ne remercie pas la Claudia d'il y a deux ans. Il n'y a pas un seul jour dans lequel je ne dis pas merci Claudia d'il y a deux ans d'avoir osé, d'avoir investi 2000 euros dans une formation avec un coach et du coup, tu as enseigné ce que tu connais aujourd'hui. Merci d'avoir eu le courage de quitter ta relation. Merci d'avoir eu le courage de quitter la France. Merci d'avoir eu le courage de quitter Montréal et aller au Mexique. Merci d'avoir eu le courage de vivre des relations qui t'ont fait souffrir mais qui t'ont appris énormément de choses. Merci d'avoir eu le courage de mettre des limites et décider qui tu voulais dans ta vie. Merci d'avoir eu le courage de t'entraîner tous les jours pour avoir le corps que tu voulais et te sentir bien à l'aise avec toi-même. Merci d'avoir eu le courage de faire le coaching même quand ton mental ne voulait pas faire le coaching parce que tu es allé transformer tes pensées et tu es devenu une version de toi que tu aimes aujourd'hui. Merci. Alors, c'est à vous de décider que la voie de l'avenir va être fière de la version que vous êtes aujourd'hui. Et attention, quand je vous dis de devenir une meilleure version de vous, ça ne veut pas dire que vous allez avoir plus de valeur. vous avez déjà 100% de la valeur, vous êtes 100% 100% aimable aujourd'hui. Ça, c'est depuis votre naissance, ça ne peut pas changer. Vous allez juste être plus heureux. Vous allez vous amuser dans votre vie, créer une vie extraordinaire. Mais le choix, c'est à vous. Vous pouvez choisir très bien de dire bon oui, blablabla, je n'ai pas envie. Et restez sous le canapé et ce n'est pas moi qui va vous juger. C'est un choix et c'est tout à fait ok. Rester dans la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est un choix et vous en avez le droit. Mais si vous voulez changer pour avoir plus d'épanouissement, plus de joie, plus de liberté, plus d'émotion, plus de « waouh » et de magie dans votre vie, alors restez avec moi mais faites le travail que je vous propose parce que sinon, ça ne servira à rien. Mais je veux que ça fonctionne pour vous, je veux vraiment. Ça, c'est, vous savez, c'est ma passion. J'ai aidé énormément de personnes, je sais que vous pouvez le faire, comme moi je l'ai fait, comme mes clients le font, vous pouvez le faire ok. Donc, écrivez-moi oui en commentaire si vous êtes vraiment prêt et la décision est vraiment prise cette fois. Je vais m'engager, ça y est, je vais changer. Et demain, pas seulement je vous montre la méthode exacte, pratico-pratique et vous allez l'apprendre pour vous auto-coacher mais en plus, j'ai une surprise pour vous. ok. Donc, dites-moi oui si vous avez décidé que vous n'êtes plus les victimes, vous avez décidé que vous êtes les responsables de votre vie et vous avez décidé qu'à partir de maintenant, vous accueillez l'inconfort. C'est ok, j'accepte que ça va être inconfortable mais je suis disposée à vivre tout ça pour vivre la vie de mes rêves, pour vivre la vie que je veux. Oui, 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 je m'engage, oui, oui, j'adore, super, bravo, bravo à vous et gardez, gardez cette énergie, gardez cette force, gardez cette envie, gardez cette... Je suis prête, ça va, ça va aller, je suis en sécurité parce qu'en plus, quand vous apprenez à faire ça, vous allez tout de suite vous rendre compte « Ah oui, en fait, je ne suis pas morte, j'étais juste en émotion dont mon mental avait peur, mon cerveau avait peur parce que notre mental croit toujours qu'on va mourir » mais non, en fait, regarde, je gagne en confiance parce que je sais gérer mes émotions parce que je gère mes pensées, mes pensées créent mes émotions, mes émotions dirigent mes actions et mes actions créent mes résultats. Super ! Ok, c'est arrivé le moment de me poser toutes vos questions à partir de maintenant c'est coaching et vous allez voir, préparez-vous parce que ça va faire des déclics et vous n'allez plus être la même personne, les personnes qui suivent mes lives, mes formations le savent, donc posez-moi toutes vos questions. Dites-moi quelle est votre problématique aujourd'hui, dites-moi quelle est la chose que vous aimeriez changer. Prenez la sphère de votre vie que vous voulez et on va faire un coaching et demain je vais vous enseigner tout ça. Merci. Oui, je suis le seul maître à bord, je suis prête. J'adore Delphine. Oui, je le veux. Oui, je suis ok avec l'inconfortable pour vivre la vie de mes rêves. Bravo Elisa. Aurore, oui, Pascalina, oui, Anne, yes. J'ai essayé d'avancer un développement personnel mais je n'arrive pas à passer à l'action mais oui, c'est le moment. Il y a quelques blocages si on n'arrive pas à passer à l'action. Il faut le découvrir et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Oui, je m'engage. Oui, je me suis réorientée professionnellement. Ok, allez-y, posez-moi toutes vos questions. C'est quelle heure? On a encore... Ah, on a encore dix minutes. Allez. J'aimerais vraiment vivre de ma passion et briller. Tu peux, Lisa, tu peux. Oui, je le veux, j'accepte que ça va être inconfortable mais je le veux. Bravo, bravo Isabelle. Oui, merci, je suis très heureuse de vous connaître, merci. Pareil, Nathalie, merci. Gaëlle me dit le travail, j'aimerais trouver le travail qui me convient, je suis un peu perdue. Ok, dis-moi toutes tes pensées. Attends, comment tu t'appelles? Sylvie. Sylvie, dis-moi toutes tes pensées, pourquoi est-ce que tu te sens perdue? Nathalie, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de vocabulaire pour créer des postes intéressants. Ouah, Nathalie, alors là, tu as la meilleure personne pour t'écouter dans ça. Le français, ce n'est pas ma langue. On est d'accord. Pourtant, regarde où je suis aujourd'hui. Est-ce que mes erreurs de grammaire, mon vocabulaire en français qui est sûrement plus limité que le vôtre a été un souci? Est-ce que tu crois vraiment que le fait que ton vocabulaire soit limité, ça a fait que tes postes ne soient pas intéressants? Et si ce qui comptait c'était autre chose que le vocabulaire que tu puisses utiliser ou pas? Regarde-moi, mon vocabulaire est limité. Ma grammaire, j'ai fait plein d'erreurs. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent venir vers moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai les clients que j'ai aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ça que les gens cherchent? La perfection dans ton vocabulaire? Je suis la meilleure personne. Je n'arrive pas à me lancer en tant qu'hypnothérapeute. Super, parce que je suis praticienne en hypnose. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que sont tes pensées? Maya, tu t'appelles comme ça? Dis-moi toutes tes pensées, Maya. Je suis salariée, je vais essayer de répondre au maximum de personnes, vous êtes nombreux, donc je vais faire de mon mieux. Je n'arrive pas à me lancer en tant qu'hypnothérapeute. Je lue, je suis salariée et coach entrepreneur, mon énergie est divisée tout le temps et c'est couteau en énergie. Ok, regarde, Donia, ta pensée. Ta pensée est mon énergie est divisée tout le temps et c'est couteau en énergie. Quand tu te dis ça, quand tu crois vrai ça, quelle émotion tu ressens? Et quand tu ressens cette émotion-là, dis-moi quelle est l'émotion, quelle action tu mets en place ou pas? Et donc, quel résultat est en train de créer? Ma mère petite disait que je n'étais jamais assez bien faite. Ok, est-ce que tu as décidé d'adhérer à cette croyance ou pas? Ta mère, elle avait cette croyance. Rappelez-vous que la façon dont les autres nous voient, ce n'est que leur interprétation de la réalité. On n'a aucun pouvoir sur les autres. Les circonstances sont neutres. On n'a pas le contrôle sur les autres, sur les événements, regarder le coronavirus. Donc, qu'est-ce que tu es en train de croire à propos du fait que ta mère, elle t'a dit tout le temps que tu n'es pas assez bien faite? Est-ce que c'était vrai? Je vais revenir à Instagram, je passe sur Facebook. De mon côté, j'ai envie de créer ma vie professionnelle, mais je ne sais pas à qui m'adresser. J'ai du mal avec l'idée de client idéal. Alors, Colline, je ne sais pas exactement quelle est ta profession que tu fais, mais sache que s'il y a une chose que j'enseigne, c'est que cette idée de cible, je n'adhère pas du tout. Et pourtant, j'ai un master en marketing et communication, j'ai travaillé en agence, mais je suis persuadée que ce n'est pas ça qui va t'amener les clients. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des entrepreneurs, et j'ai coaché énormément d'entrepreneurs, j'ai une école pour entrepreneurs, etc., ils perdent énormément de temps avec ces histoires à qui je m'adresse, quelle est mon message, quelle est ma mission, plutôt que faire les actions qui vraiment leur amènent les clients. C'est rendre visible, faire les offres, dire ce qu'ils font. Alors, ils passent tout le temps là avec des actions derrière, à dire, ok, alors j'ai mon site web, j'ai la page de vente, et puis je dois bien cibler, avant de me lancer, avant de dire aux gens que je peux les aider, je dois bien cibler, autrement je ne peux pas. Voilà, ce n'est qu'une croyance. L'important, c'est que tu saches quels sont les résultats que tu peux apporter. Tu vas savoir qui sont les personnes que tu vas attirer le plus souvent, mais lance-toi, n'attends pas à avoir tout clair, défini, parfait, parce que ça n'arrivera pas à ce moment. Ça va se clarifier d'un entre-temps colline. Moi, je ne sais pas identifier mes émotions. Alors moi, le GPS que j'utilise pour pouvoir identifier mes émotions, c'est mon corps. Quand je ressens une émotion, déjà je me pose la question « est-ce situé où dans mon corps ? Ça ressemble à quoi ? Comment est-ce que ça me fait sentir ? » Pose-toi des questions et pose-toi toujours plus de questions pour essayer d'aller encore plus loin, encore plus loin. Alors, « je suis experte comptable, mais je rêve d'aller m'occuper des félins. Mais le fait de tout quitter ici, ma famille, mes amis, ma maison, me fait peur. Et puis, je ne suis pas vétérinaire. » Ok. Dans quel cadre ? Alors, là, il y a plusieurs pensées, Carole. Essayons de les voir ensemble. Donc, tu as peur ? Dis-moi quelles sont toutes les pensées qui sont en train de créer cette peur. Qu'est-ce qui se passe si tu fais vraiment ça ? Quelle est l'histoire que ton mental, ton cerveau est en train de te raconter ? Si tu quittes ta maison, ta famille, tes amis, qu'est-ce qui va se passer ? Et puisque tu n'es pas vétérinaire, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai par rapport à ça ? Laurine, j'ai beau avancer, je me dis toujours que peut-être que je ne vais pas être heureuse ou bien, que je ne peux pas l'être à ce moment, que ça ne dépend peut-être pas de moi, etc. Je me demande pourquoi on aime certaines personnes, ça ne dépend pas de nous, etc. Oh, Laurine, il y a beaucoup de choses là. Alors, déjà, là, c'est comme si tu étais en train de dire « J'attends quelque chose d'extérieur pour créer mon bonheur. Mais je viens de vous expliquer que le bonheur, c'est vous qui le clérez avec vos pensées. Je te fais un exemple. En ce moment, je suis au Mexique, je suis confinée, ça fait trois semaines que je ne vois personne, je me réquittais le Mexique pour aller vivre dans une autre ville, je suis seule, la situation n'est pas l'idéale. Mais mon Dieu, je suis heureuse, mais je suis tellement heureuse. Alors, l'autre jour, je me disais « Pourquoi je suis heureuse ? » Je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait que je suis tellement en joie, tellement heureuse ? C'est mes pensées. J'ai tellement des pensées de joie, de bonheur, d'épanouissement, d'amour envers moi-même que ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont créer mon bonheur. J'ai des rêves comme vous. On aura toujours des rêves parce que c'est notre esprit d'être humain, notre nature, avoir des rêves. Et je suis tellement heureuse dans les faits que je sais que je vais les avoir ces rêves. Comme j'ai eu mon entreprise, comme j'ai eu l'argent que je voulais, comme j'ai eu habité dans l'appartement où je voulais, dans les pays que je voulais, avoir des vraies connexions avec des amis qui me correspondent, je sais que je vais les créer. Mais je n'attends pas ça pour être heureuse. Je le suis maintenant et c'est le bonheur que je ressens maintenant qui va créer encore plus de bonheur après. Pourquoi ? Parce que mes émotions dirigent mes actions. si j'ai des émotions dans la joie, dans le bonheur, je mets en place quelles actions ? Poussées par cette énergie. Donc mes résultats vont arriver forcément. On a le choix d'aimer quelqu'un. Pourquoi tu aimes quelqu'un ? Tu vois, tu sais très bien pourquoi tu aimes quelqu'un. Dire ça ne dépend pas de moi, c'est comme si tu étais la victime de ta vie. Apprends aujourd'hui à dire non, je suis la créatrice de ma vie, du monde dans lequel je reconnais mes pensées, l'histoire que je me raconte, je peux créer ma vie et mon propre bonheur dès maintenant. Laurine, fais-moi une liste des choses qui tiendra heureuse maintenant, ces moments. Delphine, je n'arrive pas à m'exposer sur les réseaux, je manque de créativité, tant que j'ai peur de faire un flop et pas mal de croyances sur l'argent. Ok, là aussi Delphine, plusieurs pensées. Donc, une pensée, je manque de créativité. L'autre, c'est une peur, la peur de chouer. Et puis, toutes les croyances sur l'argent. Alors, essayons de voir, je manque de créativité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Dis-moi, démontre-moi que ce n'est pas vrai. Je suis sûre que tu vas me démontrer que dans cette occasion j'étais créative. L'autre jour, j'écris quelque chose et c'était quand même créatif. Et puis, peut-être que si tu commences à voir que tu es créative, tu commences à faire des choses créatives. Alors, explique-moi aussi cette peur d'échouer, ça vient de quoi? Quelle pensée tu es en train de te croire vrai? Je prends le temps, Fatima, je prends le temps depuis trois mois de trouver ma voie professionnelle mais rien ne vient. Mais je sais que c'est le bon moment. J'ai 48 ans et je peux vivre un métier épanouissement. Là, je vais vous dire une chose qui va révolutionner votre vie. Il s'agit de faire un choix. Notre mental, notre cerveau aime énormément être dans la décision. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je ne l'ai fait pas? Est-ce que je prends cette décision? Est-ce que c'est la bonne décision? Et si je me trompe? Pourquoi? Parce qu'il a peur de se tromper. Parce qu'il a peur de vivre l'émotion qu'on ne peut pas vivre. Et si j'échoue? Et si je me suis trompée et je vais être déçue, blessée, humiliée, ridiculisée, rejetée, jugée. En réalité, Fatima, il ne s'agit que de bonnes choses. Prends une décision. Fais un choix. Qu'est-ce qui se passe si après, ce n'était pas la bonne direction? Tout en sachant que moi, je ne crois pas qu'il y a de mauvais choix. Si c'est par là que tu devais passer, c'est super. Peut-être qu'un choix en fois, tu vas réussir la deuxième. Mais prends une décision. Parce que là, qu'est-ce que tu es en train de créer rien? Et tu continues à être dans cet état comme un limbo entre je vais changer, je vais créer ma vie, mais j'attends d'avoir tous les éléments pour pouvoir le faire. Il n'arrivera jamais les éléments. Prends une décision. Qu'est-ce qui te plaît? Dans ce cas-là, tu cherches ta voie. Ok. Qu'est-ce qui te plaît? En quoi tu es bonne? Et quel est le besoin que tu vois à l'extérieur auquel tu peux répondre? C'est un mix de deux. En quoi j'ai des compétences et des talents et des connaissances? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ou est-ce qu'il y a un vrai besoin auquel je pense pouvoir répondre avec mes connaissances d'aujourd'hui? Mais ensemble les trois, hop, et vas-y, prends nos décisions, on n'attend plus. Pascualina. Je vais arrêter de fumer, mais le souci, c'est que lorsque j'arrête, j'ai grossi. Alors je fume car j'ai peur de grossir. J'ai déjà plus de 10 kilos, qu'est-ce qui se passe? Pareil. En fait, là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des émotions inconfortables que tu ne veux pas vivre. Souvent, quand on mange de façon impulsive, c'est parce qu'on veut combler la vie ou en tout cas, on veut fuir les émotions qu'on ne veut pas ressentir. Et pareil pour la cigarette. C'est un échappatoire, comme les gens qui regardent des séries sur Netflix toute la journée, plutôt que ressentir qu'ils s'ennuient, qu'ils ont peur de quelque chose. Il y a des émotions qu'on ne veut pas vivre, qu'on ne veut pas voir. Alors, essaye de devenir consciente le plus possible quand tu as cette impulsion qui vient de la partie primitive de ton cerveau qui te dit « Ah, j'ai besoin d'un brownie, j'ai besoin d'un gâteau. » Alors, arrête-toi une seconde. Première chose, évalue ton niveau de faim. J'ai créé un masterclass sur ça, sur savoir reconnaître la vraie faim et la faim impulsive. Déjà, reconnaître si c'est la vraie faim et reconnaître s'il n'y a pas une émotion de laquelle tu es en train d'échapper. Et c'est la même chose. Apprendre à accepter et ressentir ces émotions plutôt qu'essayer de les, comment dire, noyer avec la nourriture ou alors la cigarette ou l'alcool. Être conscient de ses pensées. Quelle pensée est en train de créer cette émotion en moi ? À quoi ça serve les sciences d'hypnose que tu proposes l'hypnose ? Justement pour tout. En réalité, en hypnose, on travaille sur le sous-conscient, donc sur les croyances qui sont inconscientes. Donc, c'est comme si je mettais à dormir votre mental pour parler à votre sous-conscient. Pour les phobies, pour les allergies, pour la cigarette, pour le poids, pour le bonheur, pour le succès, pour l'argent, pour la réussite, pour les blessures, les rejets, l'abandon, l'humiliation, tout ça. Tout, en réalité. Est-ce que tu as suivi la formation de Burkassio ? Je suis dans la formation de Burkassio, je vais être certifiée par elle. Mais j'ai été coachée par ces coachs plusieurs fois. Christine, j'aimerais créer une entreprise, mais quand j'ai une idée, j'ai du mal à le mettre en pratique par manque de confiance. Oui, je vais vivre la vie que je veux. OK. Encore une fois, qu'est-ce qui est en train de créer ce manque de confiance ? Qu'est-ce que tu es en train de croire par rapport au fait de créer une entreprise ? Et quelle est la pensée que tu es en train de croire vraie ? Il y a certains de mes clients. Coucou. Coucou, Clémence. Alors, je vais essayer de prendre encore quelques questions. C'est compliqué de faire des choix car je ne vais pas faire du mal autrui. Tu ne peux pas faire du mal autrui. Personne ne peut vous blesser et vous ne pouvez pas blesser personne. On choisit toujours si être blessé par les autres à travers nos pensées. Ce n'est pas le comportement des autres qui nous blesse. C'est ce que nous, on croit vrai par rapport au comportement des autres. Ce n'est pas le fait que ma soeur ignore mes appels qui me blessent. Ce n'est pas elle qui me blesse. C'est ce que moi, je suis en train de croire vrai par rapport au fait que ma soeur ignore mes appels. Je ne suis pas importante. Je n'ai aucune valeur pour elle. Voilà, personne ne me veut pas. C'est ce que tout est en train de croire par rapport à ce comportement. Personne ne peut vous blesser et vous ne pourrez jamais blesser personne. Les personnes sont blessées du monde dans lequel ils sont en train d'interpréter à leur sauce à travers leurs lunettes, leurs réalités, leurs croyances, leurs vérités, vos comportements. Quand vous vous libérez de ça, quand vous comprenez que vous n'avez pas le contrôle sur les autres, personne ne peut vous contrôler, vous serez enfin libre. Je vais reprendre Instagram. Comment faire pour me lancer dans la révision de la formation qui me tient tellement à cœur? Ça me stresse. Qu'est-ce qui est en train de te stresser en fait? Je me sens perdue parce que j'aime faire plein de choses et j'ai peur de me lancer dans l'entrepreneuriat et de ne pas avoir des revenus fixes alors que si je choisis un emploi salarié, j'ai la sécurité de l'emploi. Bien évidemment, tu ne peux pas savoir avant ce qui va se passer mais même dans l'emploi, qu'est-ce que tu sais qu'à plus d'un moment ça passe le coronavirus et tu n'as plus ton travail. Tu ne peux pas avoir ces certitudes. Tout ce que tu sais, c'est que tu as le contrôle sur tes pensées. Encore une fois, tu n'as pas le contrôle sur les circonstances. Donc, qu'est-ce que tu es en train de décider de croire vrai? Que tu peux réussir dans l'entrepreneuriat, que tu peux même avoir plus d'argent que dans un emploi. Regarde mon cas, regarde le cas de plein de personnes où tu choisis de croire que tu vas échouer. Alors, quelles sont les pensées qui sont en train de te faire croire que tu ne pourrais pas réussir? Essaie de regarder le meilleur des scénarios parce que ce que ton cerveau est en train de te faire croire et de te faire croire être le pire des scénarios, c'est que tu vas échouer. Mais tu sais, Sylvie, c'est quoi le vrai pire des scénarios? C'est que tu n'essayes jamais. Et qu'un jour, tu te réveilles et te dis, mince, et si j'avais quand même essayé? Parce que ce qui compte, c'est ça. Et si, dans le monde dans lequel tu te dis je peux réussir, comment est-ce que tu mets en place les actions quand tu as cette croyance? Mais attends, mais je peux le faire. J'ai tout en moi pour réussir. Et Claudia, demain, va m'enseigner un entier de coaching qui va m'aider. Ok, on est arrivé à la fin. J'ai essayé de répondre au maximum des personnes. Vous avez été nombreux. J'essaierai de continuer à vous répondre en commentaire. Déjà, merci. Merci pour votre participation. Vous êtes merveilleux. Vous êtes super. Bravo à vous pour être engagé, pour vouloir changer, pour être là. Et demain, on va mettre vraiment en place ce qu'il faut pour changer toutes vos croyances. Ok? Donc, continuez à vouloir décider avec une partie de vous qui est beaucoup plus grande. Rendez fière la version de vous de l'avenir. Rendez fière la version de vous d'il y a d'ici un an, deux ans. Continuez à vouloir créer la vie que vous désirez parce que vous pouvez le faire. Je l'ai fait. Mes clients le font. Vous pouvez le faire. Merci à vous. Merci pour les cœurs. Merci pour les fleurs. Merci pour tous ces jours. Merci à vous. C'était super comme première journée et demain, ça va être encore mieux. Venez avec toute votre énergie, venez avec votre carnet, venez avec vos questions. Déjà, j'aimerais que vous continuiez à faire cette exploration de vos pensées. Prenez une circonstance dans votre vie et écrivez une page de toutes les pensées qui viennent. Vous allez devenir extrêmement conscient sur ce que vous êtes en train de croire par rapport à vos circonstances. Vous êtes le créateur de votre réalité. Demain, même heure, oui, 21h demain. Exactement. Et demain, il y a une surprise. Oui, oui, Colline. Parce que demain, je vais donner à certains d'entre vous la possibilité de se parler en visioconférence parce que je vais vous coacher. Je vais vous faire goûter à ce qui est un vrai coaching avec moi, un individuel. Donc, je vais vous ouvrir le micro, la caméra si vous voulez, c'est un choix. Vous allez me poser vos questions et je vais vous coacher. Donc, ça ne sera pas en lisant vos questions mais ça sera beaucoup plus pratique parce qu'on pourra converser. Ça va être génial. Vous allez voir les déclics qu'on était déjà beaucoup aujourd'hui. Imaginez demain. Merci à vous. Merci. À demain. À bientôt.